Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment lutter contre le harcèlement au travail. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast aux francophones audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Alors, le harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel, au travail, c'est malheureusement quelque chose d'extrêmement commun. Enfin, je vais vous donner juste quelques chiffres. Selon la DARES, 10% des salariés ont déjà été victimes de harcèlement moral. Et selon l'INED, près de 20% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement sexuel au travail et 10% des hommes. Ces chiffres sont absolument terrifiants. Je dois bien vous avouer que quand j'étais manager, je pratiquais le tolérance zéro. J'étais très attentif à ces questions et j'aime imaginer que globalement, dans mes équipes, cela se passait relativement bien. J'ai eu un cas où une fois, il y a eu un cas de harcèlement sexuel, il y a eu des réactions très rapides et cela s'est plutôt très bien passé. Eh bien, cet épisode, c'est que vous soyez témoin ou victime de harcèlement. Je vais vous donner les clés pour bien gérer cela. Alors, tout d'abord, je vais vous lire très précisément les définitions de ce que sont le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Le harcèlement moral se caractérise par des comportements, paroles ou actes répétés qui visent à dégrader les conditions de travail atteignant la dignité ou la santé mentale de la personne visée. Le harcèlement moral, c'est quelque chose de volontaire. Il ne faut pas confondre harcèlement moral avec un manager ou un collègue qui serait juste simplement grossier ou mal éduqué. Il y a cette notion d'intention. Cela étant dit, même quand cela n'est pas intentionnel, cela ne le justifie pas du tout. Mais bien entendu, cela va se traiter plus facilement quand c'est non intentionnel, car derrière l'intention, il y a vraiment quelque chose de très négatif. Concernant le harcèlement sexuel, la définition. Le harcèlement sexuel se manifeste par des propos ou comportements à connotation sexuelle, non sollicité, créant un environnement intimidant, hostile ou offensant pour la victime. Et bien là, cela va de la réflexion sexiste ou alors aux gestes vraiment déplacés, genre je caresse une épaule de façon très très insistante, les blagues sexistes répétées. Le harcèlement sexuel, ce n'est pas que de l'agression sexuelle. Il y a vraiment tout un panel de comportements qui sont tous répréhensibles et contre lesquels il faut agir. Car les victimes de harcèlement, qu'ils soient morales ou sexuelles, malheureusement vont souvent se sentir coupables. Et oui, c'est le principe du harcèlement. Eh bien, la victime ne va pas se sentir légitime nécessairement pour parler, pour agir. Et les bons harceleurs, entre énormes guillemets, vous vous en doutez bien, va faire en sorte de culpabiliser, de faire culpabiliser, pardon, la victime, qui justement, du fait de cette culpabilisation, va se taire. Et c'est tout le problème du harcèlement sexuel ou moral, c'est le silence. Alors, tout d'abord, il faut identifier les signes du harcèlement. Pour le harcèlement moral, c'est assez simple. Ce sont les insultes, les humiliations, les critiques constantes. Cela va être, par exemple, également l'isolement social, la personne à qui plus personne ne parle, la placardisation absolument terrible. Cela va être de retirer petit à petit les responsabilités d'un collaborateur ou d'une collaboratrice pour bien l'humilier, pour bien lui faire sentir que oui, ok, on ne peut pas te virer. Mais par contre, tu vas voir, on va t'en faire baver. Ou alors, ça va être de donner des tâches dévalorisantes pour bien faire passer le message à la personne qu'elle n'est plus la bienvenue. Ça, ce sont des exemples de harcèlement moral. En gros, sur le harcèlement moral, c'est tout ce qui va potentiellement faire se sentir mal un collaborateur ou une collaboratrice. Pour le harcèlement sexuel, eh bien là, cela va être des remarques, des blagues à connotation sexuelle de façon répétée. Et là, j'entends parfois des gens dire, oh, mais si on ne peut plus faire de blagues, rien ne va. Eh bien non, au travail, on ne peut pas faire de blagues sexistes, racistes, à caractère homophobe. Tout le monde n'a pas le même humour. Et ça, c'est l'humanité qui est comme ça. Sauf qu'en entreprise, il y a ce que l'on appelle le vivre ensemble. Donc, même une blague, cela peut agresser quelqu'un et il faut y être très attentif. Il y a également le principe des avances non désirées, des gestes déplacés. Bref, pour résumer, comme je le dis souvent pendant mes conférences, la machine à café, ce n'est pas un bar de nuit ou une boîte de nuit. Non, une entreprise, c'est un endroit où tout le monde doit se sentir en sécurité. Je vais vous raconter l'histoire d'une personne qui, à la fin d'une de mes conférences sur le sexisme au travail, s'était levée, c'était une jeune femme d'une vingtaine d'années et qui se lève et qui me dit « Monsieur Châtelain Berry, merci pour cette conférence, car moi je suis arrivé il y a un an dans l'entreprise. Je n'ose plus sortir de mon bureau tellement je me prends des remarques sur mon physique à la machine à café. » Et j'ai eu beau dire que cela me rendait mal à l'aise, les hommes, un milieu d'ingénieur, me disent « Oh ben, si tu ne peux pas prendre les compliments, on ne peut plus rien dire. » Cette femme restait sans cesse dans son bureau. Bref, il ne faut pas confondre l'entreprise avec un endroit où on peut draguer. Alors ensuite, comment est-ce que l'on va réagir face à ce harcèlement ? Là, il y a deux cas. Il y a si vous êtes victime ou si vous êtes témoin. Si vous êtes victime, la chose la plus importante dans un premier temps, c'est de bien avoir en tête que vous êtes une victime. Vous n'avez pas à culpabiliser, ce n'est pas de votre faute. Personne en entreprise ne doit se faire harceler de façon morale ou physique. La première chose à faire, c'est de documenter ce harcèlement. Que ce soit par des écrits, par des témoignages, mais des choses extrêmement cartésiennes. Et d'en parler surtout à votre entourage, avec le collègue ou la collègue avec qui vous entendez bien, qui va peut-être vous accompagner. Que ce soit à la DRH, à votre manager ou à votre représentant du personnel. En apportant ces preuves-là, il est très important dans un cas de harcèlement de le documenter. Alors je sais ce que certains vont me dire, oui mais les harceleurs ils sont très forts pour ne pas avoir de preuves. Vous avez raison. Mais à ce moment-là, à chaque fois que vous voyez votre harceleur, essayez d'être toujours en présence d'un collègue à qui vous en avez parlé. Et là, il y a deux possibilités. Soit la personne continue à vous harceler et vous avez un témoignage, soit la personne n'ose plus vous harceler. Mais en tout cas, une chose est certaine, il faut supprimer cette loi du silence. Si vous êtes témoin, eh bien là, il faut intervenir. Il faut parler avec la personne victime de harcèlement pour savoir si elle agit pour lutter contre ce harcèlement et lui dire, tu sais là ce qui se passe, comment la personne te parle ou agit, ce n'est pas normal. Certaines personnes, certaines victimes de harcèlement vont être dans le déni parce qu'elles ont peur. Il est important d'accompagner ces personnes. Ensuite, sur du harcèlement plus standard, par exemple la blague sexiste à la machine à café. Moi, ce que je dis toujours, en tant qu'homme, je peux aller voir un autre homme qui fait des blagues sexistes en présence de tout le monde, de femmes et d'hommes ou même des blagues homophobes ou ce genre de choses pour dire je n'accepte pas ce genre de blague. Je ne trouve pas ça drôle et j'aimerais que tu arrêtes. Un témoin peut agir contre le harceleur sans pour autant se présenter comme un super héros. Mais en tout cas, en tant que témoin, si on n'agit pas, eh bien d'une certaine manière, nous participons à ce harcèlement. Très honnêtement, un environnement de travail où il n'y a pas du tout de harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel, c'est quand même extrêmement agréable. Alors bien entendu, ensuite, il y a la prévention, car le harcèlement n'est pas une fatalité. Et pour prévenir le harcèlement, eh bien il faut former. Dans un premier temps, les managers, bien entendu, et les managers doivent en parler à leur équipe. Je pense que chaque manager de proximité devrait faire une réunion sur ce sujet et bien préciser que la tolérance zéro sera appliquée. Il n'y a pas d'exception. Et si quelqu'un sur les blagues sexistes, par exemple, dit « Non, mais c'est qu'une blague », eh bien de dire « Ce genre de blagues, je ne les tolère pas dans l'équipe ». Il est très important de former les managers à ces sujets. Et ce n'est pas que l'on ne peut plus rien dire. Ce n'est pas que l'humour est interdit. Ce n'est pas que la séduction est interdite. Ce qui est interdit, c'est que quelqu'un, qui que ce soit dans l'entreprise, se sente mal du fait du comportement d'un collègue ou d'un manager. Et c'est pour cela que la formation doit préciser tous ces éléments. Car du fait de notre éducation, de notre expérience, nous n'avons pas toutes et tous les mêmes grilles de lecture. Nous n'avons pas toutes et tous le même niveau de tolérance par rapport à l'humour, par exemple. Ce qui est important, c'est de trouver dans le groupe ce dénominateur commun qui va faire que tout se passe bien. Donc c'est pour cela que la prévention est quelque chose d'essentiel. Donc vous voyez, le harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel, ce n'est pas une fatalité. Mais il faut bien avoir en tête que la tolérance zéro me semble être un impératif absolu. Alors parfois j'entends des personnes dire « Oui, mais alors on va finir comme aux Etats-Unis où on ne peut plus rien faire. » Eh bien j'ai envie de vous dire, si on doit en passer par là, pourquoi pas ? Franchement, est-ce qu'un collaborateur ou une collaboratrice ne peut pas se passer de faire une blague toute pourrie ? En quoi est-ce important ? Ça ne veut pas dire que nous allons avoir des environnements de travail aseptisés. Toute la question est la question du consentement. Si une personne est blessée par un comportement et si ce comportement n'apporte littéralement rien au bon fonctionnement de l'entreprise, pourquoi ce comportement serait-il toléré ? Franchement. Donc il ne s'agit pas de devenir des robots, il s'agit juste comme à l'école par exemple. Moi personnellement, mes enfants, j'ai envie qu'ils soient dans une école où ils sont protégés, où ils ne se font pas agresser verbalement, où ils ne subissent pas un harcèlement. Eh bien dans une entreprise, cela doit être exactement la même chose. Et comme je le disais tout à l'heure, en supprimant totalement, en éradiquant le harcèlement sexuel ou moral en entreprise, il y aura un terreau pour que le bien-être au travail puisse être optimisé. Et vous, est-ce que vous avez déjà été témoin ou victime de harcèlement moral ou sexuel ? Eh bien si c'est le cas, j'adorerais que vous le mettiez en commentaire, j'adore lire vos commentaires et y répondre. Et en plus, cela me donne très souvent des idées pour de nouveaux épisodes de Happy Work. Donc pas d'hésitation à vos claviers. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas, si vous êtes sur Apple Podcasts, à mettre des étoiles à Happy Work. Apple adore ça. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode si vous l'avez apprécié, à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est très, très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus de vous. Ça, moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.